Bonjour à tous, Sylvain Forge, auteur de romans policiers, conférencier en dramaturgie. J'avais envie de profiter de ce confinement qui nous a imposé à tous, qui dure depuis quelques jours et qui va sans doute encore durer au moins aussi longtemps, pour venir vers vous et pour vous présenter à la fois mes romans, vous parler de mon travail d'auteur et aussi de toutes ces techniques, de tous ces outils qu'on trouve dans la boîte à outils des écrivains et que les lecteurs ne connaissent pas nécessairement. Ces outils, c'est ceux de la dramaturgie. Ils sont connus depuis la lointaine antiquité, on les utilise au théâtre, dans la littérature et aussi bien sûr aujourd'hui dans l'écriture de scénarios, pour notamment des séries télé qui connaissent beaucoup de succès. Donc j'avais envie de vous parler de tout ça, de vous faire partager un peu, de vous emmener en voyage dans mes différents romans, de vous faire découvrir la façon dont je m'y prends pour écrire, pour imaginer mes histoires avec à chaque fois plusieurs séquences. Alors, ceci est la première émission, il y aura autant d'émissions que de livres que j'ai écrits et la dernière émission sera consacrée à évoquer mon prochain roman qui sortira au mois de juin aux éditions Fayard et qui s'appelle Sauve-là. Aujourd'hui, on va commencer avec l'émission numéro 1 qui va être à la fois consacrée à un de mes premiers romans qui s'appelle Le Vallon des Parcs qui est un polar qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale dans la ville de Vichy et tout en évoquant un roman, chacune des émissions va être entrecoupée de lectures d'extraits du roman et aussi d'évocations d'un thème emprunté à cette fameuse dramaturgie. Alors aujourd'hui, pour la première émission, le roman Vedette sera donc Le Vallon des Parcs actuellement publié au Toucan Poche et le thème que j'aborderai avec vous sera Le Conflit. Alors tout d'abord, peut-être un mot sur ce fameux thème, Le Conflit. Qu'est-ce que c'est que Le Conflit ? D'abord, la définition qu'on peut en donner, c'est que Le Conflit, c'est toujours une confrontation entre un personnage dans un roman, le personnage principal, qui veut atteindre un objectif et qui va se heurter à un obstacle. Donc le personnage, l'obstacle et l'objectif à atteindre sont les trois éléments fondamentaux de toute histoire et il va y avoir évidemment des obstacles qui vont bloquer le protagoniste dans sa démarche. Et bien chaque fois que le protagoniste se heurte à un obstacle, on dit qu'il y a un conflit. Et lorsque surgit le conflit, il y a en général de l'émotion qui se manifeste dans le texte et aussi, on l'espère, de l'empathie, l'empathie que va éprouver le lecteur pour le personnage qui est confronté à cet obstacle. Alors, le conflit en fait fait partie de la vie, on en trouve partout, et on dit même qu'il est le fondement du drame. C'est-à-dire que depuis, en fait, le principal conflit de la vie par exemple, c'est le fait d'être convaincu qu'un jour nous allons tous mourir et qu'on n'y pourra rien changer. Et ça évidemment, ça génère une certaine forme de frustration et on va bâtir notre vie en essayant de trouver un objectif, un but pour essayer de se faire à cette idée-là. Donc fondamentalement, au sein même de notre existence, au plus profond de notre esprit, de notre cœur, nous avons cette existence du conflit. Alors le conflit, bien sûr, il peut y avoir toutes sortes de conflits qui vont aider à rendre une histoire captivante. Le conflit peut être interne, par exemple, lorsque le personnage est confronté à de l'alcoolisme, à une maladie, à une névrose, comme dans la série Monk, par exemple, où on a cet enquêteur qui est confronté à toutes sortes de troubles obsessionnels. On peut citer le cas de Sherlock Holmes, par exemple, qui, tout en étant un esprit extraordinairement brillant, est aussi un sociopathe et une personne qui a beaucoup de mal à avoir des rapports normaux avec son entourage. Donc il peut y avoir des conflits internes, mais aussi, bien sûr, beaucoup de conflits externes. Donc le protagoniste peut être en conflit avec sa famille, avec son environnement social, avec son chef, avec son chef de bureau, mais aussi avec éventuellement la société, comme dans Germinal, avec le personnage de Gervaise qui essaye de sortir de sa condition et qui va être en conflit permanente avec une forme de société au XIXe siècle qui va la tirer vers le bas. Et puis, le conflit, l'opposition, peut être incarné par une créature, par exemple un monstre, comme dans Jurassic Park avec un T-Rex, ou dans les dents de la mer avec un requin. Donc vous voyez, il y a effectivement toutes sortes de conflits qui peuvent exister. Et le conflit, c'est vraiment, si vous voulez, le moteur d'une bonne histoire. C'est l'essence qui fait avancer une voiture. À partir du moment où il n'y a plus de conflit, en général, le dynamisme de l'histoire s'arrête. Donc ce qui est très important lorsqu'on décrit un roman policier, notamment, ou un thriller, c'est de toujours apporter du conflit. Et ce conflit doit être, bien sûr, savamment dosé. S'il y a trop de conflits, personne ne croit à l'histoire et le personnage va être confronté à un obstacle insurmontable. Et s'il n'y en a pas assez, c'est l'ennui qui guette. Donc c'est très important d'avoir une balance entre la quantité et la profondeur du conflit. Ce qui est aussi très important avec le conflit, c'est qu'il permet d'incarner, de repérer le personnage principal. En effet, le personnage principal, c'est celui qui est confronté au plus grand nombre de conflits. Si vous avez une histoire avec un groupe de héros, comme par exemple dans Le Seigneur des Anneaux, ou alors dans Walkiri, avec ce complot qui réunit plusieurs officiers allemands pour tuer Hitler, ou dans La Grande Évasion, où vous avez plein d'officiers britanniques, canadiens, australiens, qui veulent s'enfuir d'un camp de prisonniers en Allemagne, quand vous avez beaucoup de personnages, vous avez toujours un personnage qui est un peu plus important que les autres, une sorte de leader. Et pour l'incarner, ce leader, c'est lui qui va avoir le plus de problèmes à régler. C'est comme ça qu'on va le repérer. Par exemple, dans le film Walkiri, le personnage du colonel, qui est un peu le leader dans le film, qui est incarné par Tom Cruise, lui va avoir un obstacle bien plus important que tous les autres. Outre le fait qu'il va être le leader du complot, c'est lui qui va être chargé de mettre la valise avec l'explosif dans le blocos où se trouve Hitler pour tenter de le tuer. Donc c'est lui qui prend le plus de risques. Le conflit permet donc de désigner le personnage principal. Pour que ce personnage soit attachant, pour que le lecteur ait envie de suivre ses aventures, il va falloir maltraiter ce personnage. Comme on dit dans les ouvrages consacrés à la dermaturgie, il faut être féroce avec son personnage principal. Et donc il va falloir le confronter à un grand nombre de conflits. Le conflit, c'est vraiment quelque chose de très important dans un roman policier à suspense, parce que c'est lui qui va maintenir, comme je l'ai dit, l'intérêt du lecteur. Et donc c'est vraiment très important de rester dans cette dynamique-là. Par ailleurs, ce qui est très important de comprendre, c'est que c'est souvent quand tout va mal, dans une situation lambda, que les caractères se révèlent. Si vous avez des personnages qui ont des relations un peu stéréotypées dans une famille ou dans une entreprise, et que soudain survient un événement particulièrement dramatique, comme un incendie, ou pourquoi pas une pandémie, eh bien les personnages ont commencé à réagir de façon un peu authentique. Et cette forme de réaction peut être la lâcheté, l'héroïsme. Et donc évidemment, quand vous créez du conflit, vous obligez vos personnages à se révéler tels qu'ils sont. Et ça, c'est très intéressant pour l'auteur, mais aussi pour le lecteur. Donc voilà le thème que je voulais présenter devant vous, c'est toute l'importance de la question du conflit dans la création d'histoire. S'il y a vraiment un contexte historique qui est propice pour parler du conflit, c'est bien le contexte de la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est un contexte qui est profondément dramatique par définition. Pas la peine de développer cette idée. C'est la raison pour laquelle j'avais eu cette idée d'écrire un roman qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et qui confronte des policiers à une situation tout à fait particulière. En effet, souvent, le policier est le personnage positif d'un roman et j'avais envie de casser un peu le code, l'image d'épinal de la Seconde Guerre mondiale où police égale forcément collaboration. Alors évidemment, il ne s'agit pas de revenir sur un fait historique indéniable qui est que les forces de police ont été massivement mises du côté de la collaboration. Et vous avez même eu des unités de police qui ont été véritablement engagées profondément contre la résistance, que ce soit certaines unités des renseignements généraux ou par exemple les groupes mobiles de réserve qui ont été vraiment créés pour attaquer les maquis au même titre que la milice ou que les SS durant cette période. Mais simplement, je voulais que mes personnages soient des flics ordinaires, des policiers de la Troisième République issus des brigades du Tigre, donc ce qui était l'ancêtre des polis judiciaires. Et je voulais voir comment ces policiers allaient réagir dans un contexte très particulier. Et là, vous allez voir qu'il y avait vraiment moult raisons de créer du conflit et d'écrire un roman que j'ai voulu le plus passionnant possible. Alors, je vais vous prendre un exemple avant de vous lire un extrait. quels sont les éléments de conflit que j'ai souhaité imaginer pour le vallon des parcs ? Alors, le premier conflit que j'ai voulu installer, c'était d'imaginer qu'il y a un certain nombre de crimes qui vont se dérouler aux environs de Vichy. On est en 1943. La France est entièrement envahie. Et un ancien commissaire de police, tout à fait brillant, André Lange, va être contacté par le pouvoir en place pour lui demander de rassembler un groupe d'enquêteurs chevronnés pour tenter d'arrêter ce criminel afin que la police française puisse rétablir elle-même l'ordre dans les campagnes, qu'elle ne soit pas humiliée en étant obligée de faire appel à la police allemande et surtout que, ramenant l'ordre dans les campagnes, on fasse baisser le niveau de la peur et que les hommes ne tentent plus de se soustraire au service du travail obligatoire pour défendre leur ferme. Et j'ai imaginé que le premier obstacle c'est de réunir ce groupe d'enquêteurs qui a été dispersé par la guerre. Et parmi ce groupe d'enquêteurs, il y a un inspecteur de police qui s'appelle Lucien d'Armond et Lucien c'était un des précurseurs de la police technique et scientifique donc c'était un peu le scientifique du groupe. Le problème de Lucien c'est qu'il est d'origine juive et qu'au début du roman il se trouve interné dans un camp de rétention pour les juifs à Nexon. Donc le premier conflit qui survient pour le commissaire qui veut réunir son équipe c'est de tenter de faire sortir cet inspecteur d'un camp de rétention. Donc dès le début de l'histoire le personnage principal va être confronté à un premier conflit de taille qui est de s'opposer à l'administration ou du moins de se confronter à l'administration en place elle-même qui vient de le recruter pour faire sortir de prison un de ses hommes. Premier exemple de conflit. Et puis la deuxième amorce qui m'a aidé pour créer du conflit c'était d'imaginer de parler d'un fait historique avéré qui est que la brigade du Tigre où les brigades du Tigre pendant la Troisième République ont été massivement engagées dans la lutte contre une organisation terroriste qui s'appelait la Cagoule et qui donc dans la France du début du XXe siècle avait comme objectif de rétablir la monarchie en France par la violence et notamment et notamment par l'usage des bombes et notamment plusieurs policiers vont être tués dans des attentats par cette organisation terroriste criminelle et donc la Cagoule va être finalement défait par les limiers des brigades du Tigre sauf que la plupart des cadres de la Cagoule qui étaient antisémites d'extrême droite et bien vont en fait être sortis de prison lors de la défaite en 40 par le pouvoir du régime de l'état français et vont se retrouver pour certains propulsés à des postes très importants de la hiérarchie l'un d'entre eux va se retrouver à la garde des Sceaux et d'autres vont occuper des postes à différents niveaux soit de la police soit de la milice et donc on a des policiers vous imaginez la scène qui pendant des années ont combattu une organisation criminelle et qui sitôt la défaite installée vont se retrouver sous les ordres de ceux qu'ils avaient mis eux-mêmes en prison et ça évidemment c'est profondément dramaturgique et c'est vraiment source de conflits de façon tout à fait intéressante et puis aussi un dernier exemple imaginez que l'un des policiers le commissaire va obtenir une promotion au début du roman donc ce qui va apparaître comme étant une opportunité pour mener l'enquête plus facilement mais cette promotion aussi va l'obliger à rendre des comptes à donner des gages au pouvoir en place et donc à se compromettre aussi en acceptant des missions un peu éloignées de l'esprit des brigades mobiles ce qui va petit à petit l'entraîner dans les filets de la collaboration du plus pur et dur voilà donc quelques petits exemples qui vous montrent qu'une période par exemple peut être tout à fait propice pour créer du conflit voilà donc maintenant je vous propose de vous lire un extrait du Valon des Parcs je mets mes lunettes comme le vieux monsieur que je deviens alors je ne vais pas vous lire un extrait tiré du roman poche mais pour mon confort de lecture je vais lire un extrait qui est tiré de la version grand format qui maintenant n'est plus en librairie mais qui était le grand format d'origine aux éditions du Toucan avec une très belle couverture que j'aimais beaucoup j'aimais beaucoup la main de cette femme posée sur la tête de cet homme qui ressemble à une sorte d'araignée voilà donc l'extrait que je vais vous lire ne dévoile pas tous les ressorts de l'enquête tous les mystères de ce grand roman historique que j'ai voulu comme tel qui s'appelle le Vallon des Parcs mais qui se déroule l'extrait se déroule au début du livre et là on va voir donc le commissaire André Lange qui vient d'être nommé directeur de la sûreté donc l'équivalent de la police judiciaire à l'époque qui commence à réunir son équipe de policiers pour les mener vers cette affaire de crimes dans la montagne de crimes en série aux environs de Vichy où des petites filles enfin des gamines sont tuées dans les campagnes et on va voir tout de suite le premier conflit qui apparaît avec le fait qu'on découvre qu'un des inspecteurs que le commissaire voulait recruter est en fait incarcéré après avoir gravi un large escalier le commissaire Berlier frappa énergiquement à une porte l'instant d'après Montfort tombait médusé devant son ancien patron et ami André Lange le tout nouveau directeur de la police de sûreté les deux hommes se dévisagèrent jogeant du temps qui avait passé puis le naturel reprit le dessus ils se serrèrent chaleureusement la main Paul si tu savais comme je suis heureux de te revoir André il y a une plaque qui dit sur ta porte que tu es directeur dois-je t'appeler comme ça désormais dans le privé je te l'interdis formellement pour son bois mais comment vas-tu Montfort haussa les épaules et jeta un bref regard dans le bureau le portrait du maréchal était bien en évidence André sourit tristement ce n'est pas bon dans tous les jours pour être franc je moisis doucement tous les deux s'installèrent dans des fauteuils j'ai vu passer ton dossier on t'a mis dans un placard attaque à Lange avec empathie comme la plupart des collègues des brigades mobiles je suppose notre coup d'éclat sur la cagoule nous a coûté très cher enfin un certain nombre oh Paul j'ai connu aussi la disgrâce tu sais un cimetière des éléments au secrétariat général pour l'administration de la police tout de même directeur de la sûreté je suis très heureux pour toi Lange fit un geste de la main comme pour chasser un dipter je vais aller droit au fait aujourd'hui j'ai besoin de me sentir entouré par des fonctionnaires de qualité de bons flics qui ne sont pas des mouchards à la sol de la milice or dans cet immeuble où les oreilles traînent partout je me sens seul j'ai sur les bras une affaire pénible qui m'oblige à recourir au meilleur chef enquêteur que je connaisse et cette perle rare c'est toi mon vieux Paul posa les mains sur ses genoux et se pencha en avant bon maintenant que tu as fini avec la brosse à reluire je t'écoute pas ici les murs ont des oreilles tu veux un bon jus de chic le scapigny était un salon de thé bien chauffé Lange avisa une table à l'écart et commanda deux cafés avec du vrai sucre et pas de cette répétition puniante saccharine Paul qu'est-ce que tu sais au juste des gamines de la montagne bourbonnaise le peu qu'en a dit la presse quatre fillettes retrouvées dans des coins isolés des cadavres à peine dissimulés éventrations abdominales pas de violence sexuelle mais des traces de morsure peut-être un animal sauvage tout le monde parle d'un énorme sanglier les sangliers n'attaquent pas les ruminants or deux vaches ont été touchées à chaque fois les mêmes traumas selon le rapport du vétérinaire les bêtes se sont vidées de leur sang pendant un quart d'heure des suspects ? une liste aimablement fournie par le parquet vagabonds juifs étrangers gitans rien de sérieux les allemands ne s'occupent pas de cette affaire et c'est tant mieux mais on doit avancer vite dans l'entourage du maréchal certains évoquent la piste des terroristes c'est la thèse qui paiera tout le monde surtout au service de propagande tu penses ? le directeur adopta soudainement le ton de la confidence la milice est en embuscade prête à dénoncer l'inaction de la police pour se charger des recherches elle veut transformer une enquête criminelle de droit commun en croisade politique ton avis André ? un cadavre de fillette ça ne peut pas être n'importe quoi vengeance domestique mauvaise rencontre et quoi d'autre mais à partir de trois victimes appartenant à trois familles différentes on entre dans quelque chose de construit un scénario genre dingue amateur de chair fraîche c'est un peu tôt pour le comte du ville-ogre mais je veux savoir très vite si on doit écarter la piste de l'animal sauvage et tu as pensé à moi tu as déjà travaillé sur les affaires de meurtre à répétition tu te souviens du canimal de Chamalière en 1934 les gendarmes te prenaient pour une buse personne ne croyait tes théories sur les motivations du tueur mais tu es parvenu en quelques semaines à serrer le boucher qui vendait de la viande humaine sur ses propres étals merde il fallait le faire Paul j'ai besoin de ton aide tu auras tous les moyens nécessaires dans la limite du raisonnable une voiture et les coupures d'essence qui vont avec d'accord je vais choisir mon équipe je te ferai plusieurs propositions d'agents bien notées rien à foutre de ça je demande à pouvoir reconstituer ma bande le visage de l'ange se figea pardon tu m'as compris André je veux les inspecteurs Lucien Darmon Pierre Bertignac et Elias Damian les meilleurs mobilards de la 6ème brigade dissoutes au début de la guerre eux ou personne c'est impossible Paul là-haut et jamais ils n'accepteront tu es directeur de la sûreté André adresse-toi à Bousquet tu as ce pouvoir de toute façon au point où j'en suis je ne vais pas entrer dans ce panier de crabe sans une parfaite confiance dans mes adjoints tu crèves d'envie de te lancer dans cette affaire peut-être mais pour l'instant c'est toi qui es redevable envers l'administration moi et mes collègues on nous a jeté dans la basse fausse alors si on revient pour un tour de piste ce sera à des fois d'excuse avec quelques garanties rappel sur les primes et arrêt de nomination au sein de la sûreté en bonne et due forme bien sûr l'équipe ne sera pas incluse dans les effectifs de la brigade régionale mais détachée auprès des enquêtes réservées on ne rendra compte qu'à toi André soupira très bien Paul je vais voir ce que je peux faire j'ignore où sont Lucien et les autres il faudrait que tu puisses accéder à leur dossier aucun problème Paul se leva et tendit une main vers son manteau je n'ai pas encore dit oui André ça dépendra aussi de ce que pensent les collègues je vais réfléchir laisse moi les photos des fillettes tu peux demander à une voiture de me ramener à Jersey à l'arrière de la grosse Peugeot 402 Paul regardait la plaine de la Limagne qui luisait sous le givre au loin la chaîne des puits glissait vers le sud et de chaque côté de la route des pigeonniers solitaires et des bouquets de grêles arbres noirs pareils à des pieux se dressaient vers le ciel l'ancien contrôleur général fut jadis comme un père pour lui mais le temps avait passé la France s'était occupée et un nouveau régime s'était imposé quelle garantie André Lange avait-il donné pour mériter sa promotion éclair voilà donc je vous ai lu la fin du chapitre 9 qui porte en lui en fait les germes de grands conflits à venir d'abord comment sortir l'inspecteur du camp des juifs puisque Paul va vite se rendre compte qu'il est interné et aussi quelles relations quels conflits vont apparaître entre ces deux policiers chevronnés le commissaire et le nouveau directeur de la sûreté l'un devenant de plus en plus récompensé par le nouveau régime et tenté de collaborer et le second restant un idéaliste pour qui seule la mission est bouclée l'enquête et la priorité et bien sûr le conflit qui va naître petit à petit le poison qui va apparaître entre ces deux amis va être le principal et le plus puissant ressort conflictuel de ce roman le volant des parcs donc je vous rappelle qu'il existe désormais en poche aux éditions Toucan et que vous pouvez trouver partout en librairie voilà on arrive à la fin de cette première session j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me faire vos retours vous la trouverez sur ma page facebook Sylvain Forge auteur et aussi sur youtube et sur instagram merci de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous pour une seconde émission très bientôt qui sera consacrée à un roman intitulé sous la ville toujours aux éditions Toucan poche et qui cette fois-ci sera accompagné d'un autre thème tiré de la boîte à outils des auteurs je ne parlerai pas du conflit mais je parlerai de l'arène et du milking un terme qui a été beaucoup développé par Hitchcock voilà merci à tous et à très bientôt et bon confinement et à très bientôt pour un jour pour un certificates pert bon et pour un 주고 하루 uh 6 enfim